... Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui en France à l'invitation de son homologue français, François Hollande. Le chef de l'État va prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. ... Les financiers responsables de 23 bourses africaines sont en réunion à Abidjan. Venu des 40 pays, ils réfléchissent au rôle clé des marchés financiers. Hors de la Côte d'Ivoire, en Thaïlande, des milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont été autorisés aujourd'hui par la police à franchir le siège du gouvernement. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en France. C'est ce matin qu'il a quitté Abidjan pour Paris, où il va prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Les 6 et 7 décembre prochains, le chef de l'État a été invité par son homologue français, François Hollande. À son arrivée cet après-midi en France, le président, Alassane Ouattara, a été accueilli par la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominée Ouattara, et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. En marge de ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique, le président ivoirien participera à la cérémonie de clôture de la conférence économique de Bercy, qui porte aussi le thème « Afrique-France pour un modèle économique ». Et ajoutez en bref que le chef de l'État sera de retour le 7 décembre prochain en Côte d'Ivoire, et il prendra par Ayam Sokro, cérémonie commémorative du 20e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Soufouette-Boigny. Et avant de s'envoler pour la France, le président de la République a reçu en audience hier un groupe minier explorant le nickel et le cuivre dans la région de Biancouman. Les échanges ont porté notamment sur les activités de ce groupe minier en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jérôme Kofiaboulay. Un groupe minier chez le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit du groupe chargé de l'exploration du nickel et du cuivre dans la région de Biancouman, qui a été reçu ce lundi 2 décembre 2013 par le président de la République au palais présidentiel. Ce groupe, en partenariat avec la Soudémi, est venu échanger avec le chef de l'État sur ses activités menées dans cette région de la Côte d'Ivoire. On travaille dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Biancouman-Sipilou, et on travaille sur des projets d'exploration dans les métaux de base. Alors, ce qu'on appelle les métaux de base ici, c'est le nickel, cuivre et les platinoïdes, donc le palladium. Et depuis trois ans, on travaille dans le secteur à la définition de nouvelles ressources, de nouveaux gisements dans le secteur. Et on est très contents parce que nos travaux ont réussi à identifier de nouveaux secteurs, de nouvelles zones qui étaient totalement inconnues avant. Et avec les travaux qu'on va faire dans les prochaines années, on espère pouvoir avoir la masse critique nécessaire, en tonnage et en tonneur, pour pouvoir partir des opérations avec notre partenaire la Soudémi et avec le gouvernement ivoirien. Au cours de cette rencontre, une présentation filmée a été faite sur le potentiel minier dans l'Ouest ivoirien. Séance qui a enregistré la présence de quelques membres du gouvernement, notamment le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On reste au palais présidentiel, où le chef de l'État s'est aussi entretenu dans la journée d'hier, avec le secrétaire exécutif du conseil de l'entente. Patrice Kouamé est venue faire le point des préparatifs du sommet des chefs d'État du conseil de l'entente, qui va se tenir le 17 décembre prochain à Niamey, au Niger, à l'heure du jour de ce sommet. La rédynamisation du conseil de l'entente, et c'est un reportage d'Awa Touré. Le sommet des chefs d'État du conseil de l'entente va se tenir le 17 décembre à Niamey, au Niger. Le secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale est venu faire au chef de l'État le point des préparatifs de cette rencontre au sommet. Les chefs d'État ont décidé de réhabiliter le conseil de l'entente depuis décembre 2011. Nous avons consacré l'année 2012 et l'année 2013 à ce travail de réhabilitation, et les choses progressent. C'est justement de ça que les chefs d'État vont parler le 17 décembre prochain à Niamey. Le conseil de l'entente qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo est dans une phase de renaissance après une longue période de léthargie. Une délégation composée de 50 hommes d'affaires japonais était hier à la présidence de la République. Et ces hommes d'affaires qui ont échangé avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, sont en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire, nous explique Awatouré. La mission conjointe de haut niveau, secteur public et privé, est une initiative du premier ministre du Japon, Shizo Abe. Il s'agit pour ses chefs d'entreprise de venir s'imprégner de l'environnement des affaires dans le cadre de la promotion des investissements et du commerce entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La Côte d'Ivoire et l'Institut Abidjan étaient un endroit très cher pour les entreprises japonaises dans le passé. Ils ont, d'ailleurs, leur bureau de représentants ici pour couvrir leurs activités dans cette région. Malheureusement, ils ont dû réduire leurs activités ou même fermer leurs bureaux dans la turbulence qu'a connue ce pays pendant les dernières décennies. Mais maintenant, avec votre leadership, le paix est revenu dans ce pays et la croissance économique a été reprise. Donc, il est bon temps pour les entreprises japonaises de penser à la possibilité de redémarrer leur activité ici. Le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué au cours de cette rencontre que la Côte d'Ivoire est prête à offrir aux investisseurs japonais un environnement propice aux affaires. Nous avons pris des décisions très fortes en ce qui concerne le milieu des affaires, la gouvernance juridique, mais également l'environnement des affaires. Au plan macroéconomique, le pays est donc très attrayant au plan de la stabilité économique et de la stabilité financière, en plus de la stabilité politique. Donc, je me réjouis de cette rencontre pour vous dire que notre pays souhaite développer des relations encore plus étroites avec le Japon. Et j'ai vu avec quelle détermination le Premier ministre Abe lui-même veut également développer les relations avec le continent africain. Et j'ai indiqué à M. l'ambassadeur que nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit une porte d'entrée pour le Japon. parce que non seulement à cause de l'environnement que j'ai indiqué de 10 pays qui nous entourent, avec qui nous sommes en étroite coopération, mais également nos liens sont très, très, très étroits avec le Ghana, qui est notre voisin, qui a à peu près la même taille que la Côte d'Ivoire, et surtout le Nigeria. Donc, en vous intéressant à la Côte d'Ivoire, c'est vous intéresser en réalité à toute l'Afrique de l'Ouest, qui fait plus de 300 millions d'habitants. C'est un marché formidable, avec des pays dans l'ensemble qui ont un taux de croissance moyen de 7%. Forte de 50 hommes d'affaires, cette délégation de haut niveau est conduite par Akira Kounou, directeur général adjoint Moyen-Orient Afrique du ministère des Affaires étrangères pour le secteur public, et le vice-président de Mitsubishi, Sachio Kaneki, pour le secteur privé. La présence en Côte d'Ivoire de ces hommes d'affaires japonais va renforcer la coopération, bien sûr, entre les deux pays, et la délégation a pu s'imprégner des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, nous explique Mamadou Kouassi. Six mois après la participation des chefs de l'État à la Sanwatara, à la cinquième TICAD, Tokyo International Conference on African Development, Abidjan accueille une quarantaine d'investisseurs du secteur public et privé japonais. Ses opérateurs économiques de firmitude nationale japonaise sont issus des secteurs de l'automobile, des TIC, de l'énergie, du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Tous ont à cœur d'investir en Côte d'Ivoire, futur dragon de l'économie africaine. La Côte d'Ivoire, elle a ouvert à travers le code d'investissement attractif, des avantages attractifs. Elle a travaillé, elle continue de travailler sur l'environnement des affaires pour rassurer l'investisseur. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, on voit donc les Japonais arriver. Vous savez que ce pays n'est pas facile à l'exportation. Aujourd'hui, ils arrivent confiants qu'ils peuvent pouvoir faire des affaires. Les investisseurs japonais souhaitent également conquérir le marché sous-régional à partir d'Abidjan en installant des représentations de leur firmitude nationale présentes dans les pays développés. Le gouvernement japonais entend accompagner autant que possible ces entreprises japonaises qui souhaitent développer leurs activités dans ce pays. Pour mieux s'imprégner des potentialités d'investissement, les zones d'affaires japonais ont bénéficié d'un exposé du ministre des infrastructures économiques. C'est un des secteurs clés pour développer les axes stratégiques qui sont les nôtres, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit le tourisme ou tous les autres secteurs clés qui tirent la croissance, c'est quand même les infrastructures. Avoir des infrastructures de transport, port, aéroport, chemin de fer, des infrastructures routières, mais également d'énergie qui sont les secteurs clés sur lesquels se fonde le pays pour atteindre également l'émergence, mais sans oublier les secteurs sociaux que sont la santé et l'éducation. Déjà, la délégation se dit satisfaite des opportunités présentées. Le séjour de la délégation sera meublé des rencontres B2B avec les opérateurs économiques ivoiriens ainsi que des visites d'entreprises. Le nouveau ministre chargé du budget auprès du premier ministre, Abdurrahman Sissé, a pris officiellement fonction la passation des charges avec la ministre chargée de l'économie et des finances auprès du premier ministre, Niali Kaba, a eu lieu hier, nous dit Gabriel Zani. Nommé au gouvernement le 19 novembre dernier, Abdurrahman Sissé, ministre auprès du premier ministre chargé du budget, a hérité lundi des dossiers qu'il aura désormais à gérer. Kaba Niali, ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, qui a effectué la passation des charges, a souligné que les dossiers désormais à la charge du ministre Abdurrahman Sissé ont été préparés avec lui pour cette cérémonie. Rappelant à l'occasion que jusqu'au 19 novembre dernier, jour de sa nomination, il était son directeur de cabinet, donc un de ses proches collaborateurs. Leur collaboration, les deux ministres l'avaient le fructueuse. Engagement pris en présence du premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Se réjouissant des qualités de ses proches collaborateurs, il a noté que les défis qu'il devrait surmonter sont importants. Nous devons poursuivre dans une synergie d'action et dans un esprit de complémentarité les efforts de redressement économique et financier entamés depuis la fin de la crise postélectorale ainsi que la profonde réforme structurelle et sectorielle afin de continuer d'améliorer de façon notable la compétitivité de notre économie. Je voudrais donc vous engager à nouveau à vous inscrire résolument dans une démarche non seulement de performance, d'efficacité mais aussi, et je le souligne, d'innovation afin de relever ensemble le défi d'une économie ivoirienne à nouveau prospère pour le bien-être de l'ensemble de nos concitoyens. L'heure doit donc être résolument au travail, à la cohésion, à la solidarité. Nous avons tous obligation de résultat. Au ministre nouvellement nommé ou confirmé dans leur charge, le premier ministre a annoncé la tenue de réunions régulières pour rapidement traduire dans les faits les orientations et instructions du président de la République afin de répondre au mieux aux attentes légitimes d'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Abidjan abrite le 14e congrès de la Fédération Inter-État des syndicats et agences de voyage et de tourisme de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le congrès, ouvert hier par le premier ministre ivoirien, planche sur la contribution du secteur du tourisme dans le développement des États membres de cette organisation. C'est un reportage de Michel Digré. Le tourisme international a atteint en 2012 le cap de 1 milliard de touristes internationaux avec des niveaux de recettes de plus de 1 000 milliards de dollars US. Cette croissance mondiale génère des retombées très importantes pour les principales destinations en termes de revenus et de création d'emplois. Le 14e congrès de la Fédération Inter-État des syndicats des agences de voyage et de tourisme de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est une opportunité pour réfléchir sur la contribution du tourisme à l'émergence économique des États membres de cette organisation. L'existence d'agences de voyage aux côtés des structures étatiques de l'aviation civile permet de fluidifier les déplacements afin d'éliminer ou à tout le moins d'atténuer les désagréments susceptibles d'être liés au voyage. Apportez votre expertise à la construction exaltante de l'émergence en Afrique. L'induité du tourisme en Afrique subsaharienne bien que relativement marginale dispose de tous les atouts pour stimuler la croissance économique sur le continent et employé directement 6,7 millions de personnes d'ici 2021 selon le rapport publié par la Banque mondiale. En 2012, l'Afrique a attiré 33 millions de visiteurs avec des recettes estimées à 36 milliards de dollars US. Les financiers responsables de 23 bourses africaines et autres spécialistes de la finance internationale venus de 40 pays sont en réunion à Abidjan. Ils se donnent 72 heures pour réfléchir sur le rôle clé des marchés financiers et trouver des ressources pour le financement du développement de l'Afrique. Le reporter Denouel Nyangio. Les dirigeants des 23 bourses africaines, des experts de marchés financiers venus de 40 pays des 5 continents sont ici à Abidjan pour 72 heures. Une aura de plus pour la Côte d'Ivoire, capital de la finance pour le développement endogène de l'Afrique. Le potentiel existe, il est fort éloquement illustré. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. En 2050, nous serons 2 milliards d'Africains. Plus de la moitié de cette population sera urbaine. Le quart de la population active mondiale sera africaine. Une seule exigence, l'Afrique doit soutenir les marchés financiers. Seul instrument capable de mobiliser les ressources longues à indiquer le président de l'ASIA, African Security Exchange Association. C'est pourquoi Amahéaïe a au nom du gouverneur rappelé les dispositions à prendre. Ce cadre repose sur 5 axes stratégiques. Le premier axe porte sur le renforcement de la gouvernance dans les affaires publiques et privées, conformément aux meilleures pratiques internationales. L'accroissement de la mobilisation de l'épargne intérieure. L'objet principal est de briser le cercle vicieux selon lequel les bateaux de revenus ne favorisent pas les pâques d'aménage, ce qui, conjugué avec les difficultés d'accès au crédit, contraint l'investissement et par conséquent les revenus futurs. L'amélioration de l'ordre de services financiers par des mécanismes et des instruments innovants de financement. Le 4e axe porte sur l'amélioration de l'environnement du financement des économies. Le 5e axe stratégique concerne l'accroissement et la mobilisation des ressources extérieures face à l'aménagement des ressources concessionnelles et à la baisse de l'aide publique au développement. Daniel Kablandencom, Premier ministre des légumes et des finances de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour rappeler les promesses de développement de l'Afrique. Ce sont, entre autres, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Legos, le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Wagan-Yemi, les projets d'interconnexion ferroviaire reliant 6 pays de la sous-région, le projet de l'autoroute du gaz Légos-Abidjan, le projet d'interconnexion électrique sous-régionale, l'extension et la modernisation des ports et aéroports en renforçant leur vocation régionale, en particulier au profit des pays de l'Interland. Financier espère de marcher des capitaux. Les besoins sont là. Reste maintenant à les réconcilier avec les résultats de vos réflexions et Abidjan aura donné un tournant décisif au développement endogène de l'Afrique. On part à présent à l'Assemblée nationale aux quatre projets de loi pour la lutte contre la corruption et le trafic de diamants ont été adoptés. Ces projets de loi ont été présentés successivement par le ministre de l'Industrie et des Mines et celui de la justice des droits de l'homme et des libertés publiques. Le reportage de Léon Brou. Plus qu'un pas, l'adoption en plénière du projet de loi pour ratifier l'ordonnance fixant les nouveaux barèmes et la redevance payée par l'opérateur économique occupant le terrain industriel va augmenter. Ce sera par exemple entre 2 000 et 15 000 francs CFA par an pour le mètre carré dans le district d'Abidjan contre un montant compris auparavant entre 65 et 165 francs CFA. Il s'agit pour l'État de mobiliser des ressources pour assurer ses obligations dont l'aménagement des zones industrielles. Explication du ministre de l'Industrie et des Mines qui obtiendra également le vote en commission du projet de loi de ratification de l'ordonnance pour assainer l'environnement du commerce du diamant. Cette deuxième loi un autre pas en faveur de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. C'est l'ordonnance qui a vraiment permis à la dernière réunion de la plénière de Kimberley en Afrique du Sud justement de dire que la Côte d'Ivoire a atteint la conformité avec ce processus et donc maintenant devrait permettre au Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner favorablement la levée de l'embargo sur le diamant de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un pas très important. Les deux autres projets de ratification d'ordonnance adoptés ce même jour sont défendus par le ministre en charge de la justice. Ils organisent la promotion de la bonne gouvernance donc la lutte contre la corruption. Quand on vous siffle à défaut de payer l'amende prévue vous allez vous soumettre à une action de corruption. Ce sont ces petites choses qui finissent par devenir grandes et que nous devons tous combattre. C'est un engagement qu'il faut que chacun nous prenne parce qu'une société corrompue est une société fragile et notre pays n'en a pas besoin pour son émergence. Cet examen de loi est une occasion pour les députés de s'informer sur les efforts du gouvernement pour la promotion du développement par l'industrie mais également un prétexte pour comprendre les acquis en matière de lutte contre la corruption. Ce mardi 3 décembre est célébrée la journée internationale des personnes handicapées. Pour l'édition 2013, l'attention est portée sur le thème « Briser les barrières » ouvre les portes pour une société inclusive pour tous. En Côte d'Ivoire, les personnes handicapées font un plaidoyer pour une meilleure intégration socio-professionnelle. Les explications de Laetitia Mangli. Dans ce salon de coiffure à Cocody, Claude et Dombia s'attèlent à refaire une beauté à leurs clients. Ils sont pourtant malentendants mais ce handicap n'est pas du tout un frein à leur épanouissement socio-professionnel. Les personnes ne sont pas négligées vu leur talent d'un artiste. Ils sont comme toutes autres personnes. Il faut leur faire confiance et je crois qu'ils ont une place aussi dans la société. Le handicap n'est pas une incapacité. Les prestations des malvoyants et d'autres personnes déficientes à cette cérémonie marquant la 21e journée internationale des personnes handicapées le démontrent bien. De plus en plus nombreux et regroupés en associations, les handicapés de Côte d'Ivoire souhaitent briser toute forme de barrière et prendre une part active à la vie politique, économique et sociale de leur pays. Les attentes d'Uri ce sont les mêmes, ce sont les attentes de tous les autres citoyens à savoir être pris en compte dans le processus de développement qui est mis en place et faire en sorte que la personne en situation de handicap soit aussi bien intégrée que les autres membres de la communauté nationale. Conscient de la situation des handicapés, le gouvernement ivoirien a entrepris plusieurs actions pour la promotion de leurs droits. Il s'agit de la ratification de conventions internationales, de l'élaboration de plusieurs décrets et notamment l'adoption du document de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Au-delà de la volonté affichée de l'État de s'inscrire dans la vision globale des Nations Unies en matière de promotion des personnes en situation de handicap, l'action concertée avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile devraient permettre d'atteindre des résultats tangibles. Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous, c'est le thème de la journée. À cette occasion, la communauté internationale est invitée à lever les obstacles qui subsistent encore à l'intégration des personnes en situation de handicap. Demain, mercredi 4 décembre, se tient l'Assemblée générale de l'Uvikossi, l'Union nationale des villes et communes de Côte d'Ivoire. Sont en liste deux candidats, le maire d'Atecoube dans Haut-Poulain et le maire de Yopougon Kafana Kone. Le reportage est signé Amzadi Abhi. Dans Haut-Poulain maintient sa candidature à la présidence de l'Uvikossi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Malgré la décision de son parti, le PDCI, de ne pas l'y accompagner. Le maire d'Atecoube entend quand même aller au scrutin. Il est candidat indépendant. Ce n'est pas une candidature qui est adossée à un parti politique. Il faut que cela soit adossé d'abord au désir de servir nos concitoyens. Nous sommes candidats pour continuer de servir. Je suis un militant PDCI. Je ne vais pas vous... Tout le monde le sait. Je suis d'abord un militant convaincu. Dans Haut-Poulain sera donc face à Gilbert Koneka-Fana, maire de Yopougon. qui lui bénéficie du soutien et de son parti, le RDR et du PDCI. Je voudrais dire mes remerciements au président du PDCI, président du RHDP pour cette action qui montre encore une fois la solidarité et la solidité des relations au sein du RHDP. C'est un sentiment de reconnaissance que je voudrais exprimer à son égard. Je suis donc décidé avec l'équipe que je vais pouvoir proposer, une équipe qui sera composée d'hommes et de femmes solidaires, animés par le même sentiment, celui d'améliorer les conditions de travail des maires et surtout de faire avancer la communalisation dans notre pays. Donc, ça sera une action forte de redynamisation. Gilbert Konekafana part donc favori si l'on tient compte des 88 maires RDR et des 49 élus du PDCI. L'élection, c'est demain 4 décembre et les résultats du scrutin situeront l'opinion. À demain donc. Le RDR vient de procéder à sa rentrée politique dans le département de Thiasale, une réunion qui a permis de présenter le maire et le nouveau conseil municipal élu le 21 avril dernier. Thiasale, département situé au nord de la capitale économique habitant dans la région de Lagnebi fait désormais partie des bastions du RDR. Le 21 avril dernier, la population portait à la tête de cette commune Silas Soalio et son conseil municipal. Ceux-ci reconnaissant profitent de cette rentrée politique pour réaffirmer tous les engagements pris lors des élections instaurant ainsi des relations dynamiques entre la mairie et l'ensemble de la population. Le secrétaire général par intérim du RDR Amadoussou Mahorou parrain de cette cérémonie après avoir salué la victoire de son parti mesure l'importance de ce choix. Avec l'ensemble de mon collaborateur encadrer ce jeune maire tirer de lui ce qu'il a de meilleur Je voudrais appeler nos parents de Tia Saleh les jeunes au travail Le président le disait à Boaké que je tiendrai mon engagement de créer le 1 million d'apport que j'ai promis aux jeunes que je respecterai cet engagement avant la fin de mon amaran. Donner l'occasion à la Sainte-Ouantara de faire de cette Côte d'Ivoire un pays émerchant. La rentrée politique du RDR dans le département de Tia Saleh a rassemblé plusieurs personnalités. Elles ont toutes exprimé leur joie et leur soutien au nouveau conseil municipal. Elles ont aussi invité la population à aider leur conseil dans la tâche de développement qui passe par la concrétisation d'un programme à travers lequel chacun trouvera un environnement et un cadre social pour un meilleur vivre ensemble. Le vendredi dernier des ressortissants burkinabés avaient manifesté bruyamment pour dénoncer le coup selon eux élevé de la nouvelle carte consulaire biométrique. Les associations et mouvements de jeunesse burkinabés en Côte d'Ivoire ont animé un point de presse pour appeler les ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire à privilégier la voix du dialogue pour exprimer le mécontentement. Les mouvements et associations de jeunesse burkinabés en Côte d'Ivoire se désolidarisent de tous ceux qui comptent régler le problème de la carte d'identité consulaire biométrique par la force. Pour ces jeunes, seule la voix du dialogue reste la meilleure arme pour régler les différends. Au cours de ce point presse, ils précisent que les négociations avec les responsables diplomatiques se poursuivent afin d'aboutir à la réduction du prix de la carte consulaire jugée trop élevée. Le projet de la carte d'identité consulaire initié par nos autorités n'est pas un projet qui va à l'encontre de nos intérêts. C'est un projet pour identifier les burkinabés en Côte d'Ivoire, avoir une base de données fiable. Et c'est vrai que le coup suscite vraiment beaucoup de grincements dedans. Mais nos autorités l'ont dit lors de leur intervention, le gouvernement burkinabé est ouvert au dialogue. Et le collectif des associés et des mouvements de jeunesse burkinabé a transmis au gouvernement burkinabé un rapport. Et un rapport à partir de cela où le gouvernement est en train de travailler pour quand même baisser le coût de la carte d'identité consulaire pour que les burkinabés les plus diminués puissent vraiment s'en procurer. Donc nous lançons un appel à nos frères et soeurs de rester calmes et de ne pas vraiment emprunter cette voie de la violence. Parce que le Burkina Faso comme nous le savons tous est un pays de dialogue. 7000 francs CFA pour une durée de 5 ans c'est le cours de la nouvelle carte biométrique et non 10 000 francs CFA comme l'attestent certaines personnes. Le collectif s'engage donc à mener des tournées de sensibilisation et d'explication auprès de la communauté burkinabé dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Objectif à mener les uns et les autres à privilégier le dialogue mais aussi à faire en sorte d'éviter que pour déficit d'informations l'on assiste à des situations déplorables. Et c'était un reportage d'Herman Niamien. Hors de la Côte d'Ivoire c'est peut-être un tournant décisif dans la crise en Thaïlande. Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux ont été autorisés par la police à s'approcher du siège du gouvernement dont ils ont fait le siège depuis plusieurs jours. Les forces de l'ordre qui jusque-là étaient retranchées derrière des barricades de béton et de fils barbulés ont laissé les manifestants franchir les barricades afin d'éviter d'eux Sylvie Thorey. La fièvre jaune a gagné tout Bangkok. La capitale thaïlandaise a frémi sous les manifestations des chemises jaunes proches du PAD l'Alliance du Peuple pour la démocratie partie d'opposition. Ce mardi les manifestants ont été autorisés à entrer au siège du gouvernement une victoire pour l'ancien vice-premier ministre démocrate sous Thép Thok Subban mèneur des manifestations. Les manifestants ont également forcé l'entrée du QG de la police à l'aide d'une pelleteuse avant de la siéger et distribuer des fleurs aux forces de l'ordre restées sans réaction sur instruction des autorités selon le porte-parole de la police. Mais que veulent les chemises jaunes ? Rendez-nous notre Thaïlande la Thaïlande a parti au peuple pas à Taksin Chinawatra Taksin Vatan Taksin Chinawatra l'ombre de l'ancien premier ministre déchu en 2006 continue de hanter la Thaïlande en exil à Dubaï il continuerait selon les chemises jaunes à diriger le pays pourtant aux mains de sa soeur Yun Lok Chinawatra depuis 2011 ce qui a mis le feu aux poudres c'est un projet d'amnistie présenté début novembre devant le parlement le projet a été rejeté mais la colère des manifestants ne s'est pas apesée après plusieurs affrontements qui ont fait au moins 4 morts et plus de 200 blessés le régime semble avoir opté pour l'apaisement à l'approche de la célébration de l'anniversaire du roi vénéré par tous les Thaïlandais les chemises jaunes dont le parti n'a pas gagné d'élection depuis 20 ans elles entendent maintenir la pression sur le régime jusqu'à la démission du gouvernement qui de son côté bénéficie du soutien des chemises rouges qui se sont mobilisés la semaine dernière à l'occasion des meetings ce duel entre d'un côté élite et classe moyenne représentée par les chemises jaunes et de l'autre côté population rurale et urbaine défavorisée représentée par les chemises rouges pour l'instant observateur n'est pas nouveau en Thaïlande un pays qui a déjà enregistré 18 coups d'état cette fois la victoire sera-t-elle pour les chemises jaunes ou pour les chemises rouges difficile de le dire pour l'instant une chose est sûre cependant ce duel sur le perdure va impacter la vie des Ivoiriens 60% du riz consommé en Côte d'Ivoire provient de la Thaïlande et c'est saigné Sylvie Touré avant de nous séparer je rappelle que le président de la république Alassane Ouattara est en France ce matin qu'il a quitté Abidjan pour Paris où il va prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique les 6 et 7 décembre prochains le chef de l'état a été invité par son homologue français François Hollande à son arrivée comme vous le voyez cet après-midi en France le président a été accueilli par la première dame de Côte d'Ivoire madame Dominique Ouattara et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire je vous propose à présent d'écouter un estré de l'intervention du président de la république Alassane Ouattara à son arrivée cet après-midi en France nous sommes à Paris à l'invitation du président François Hollande pour participer au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique et à marge de ce sommet je participerai à un forum sur les relations entre l'Afrique la France et l'Europe dans certains séjours important j'ai tenu à venir pour marquer les trois baisses de relations que nous avons avec la France mais je me trouve dans l'obligation de repartir le 7 décembre comme vous le savez qui est le 20e anniversaire du décès de notre premier président le président Félix Oupré-Boigny donc je suis à Paris jusqu'au 6 décembre voilà à retrouver ce journal c'est le www.rti.ci à 23h un nouveau journal avec Hamza Diaby qui est le 20e anniversaire